Bonjour, bienvenue dans Bref de Taverne. Aujourd'hui on est avec Julien Le Mantec, musicien, compositeur. Salut Julien ! Salut, salut ! Donc tu nous présentes pendant ce festival de Lorient la nouvelle formation Oliolio que tu as créé en 2014 avec trois autres musiciens. C'est ça. Donc je ne sais pas, tu pourras nous dire comment tu as créé l'idée d'Oliolio ? Comment c'est venu cette rencontre avec les trois autres ? En fait, il y a eu la longue période avec le Big Stahl, on était très très nombreux à jouer, c'était un plaisir énorme, et j'ai eu un peu envie de faire un répertoire de composition personnelle, musique à danser pour le Fesdose, et du coup dans une formule avec un effectif un peu plus réduit, pour aller travailler sur un peu plus de finesse, et un autre propos musical évidemment. Bien sûr ! Et du coup la formule que moi j'aime beaucoup c'est le saxo accordéon, et j'ai invité Gualtas Rialan au saxophone alto. Il est plutôt connu pour être un sonneur de bombardes en couple ou au sein de la Cameranare, mais il est excellent également au saxo alto. Stévan Vincendo avec qui j'avais déjà travaillé un petit peu, et son sa fougue un peu, son jeu de diato un petit peu particulier. Très particulier, un peu de folie. Très rythmique, très mélodique en même temps, j'aime beaucoup. Et le quatrième, à part moi qui joue de la guitare basse, c'est Erwan Volant, avec qui on s'entend aussi bien à jouer de la musique qu'à manger et boire un coup. Ah c'est clair ! Donc du coup, la chimie entre nous quatre, elle se fait naturellement, le propos des compositions fonctionne, l'arrangement se fait sur le tas, on travaille tranquillement, on a monté notre répertoire d'une heure et quart pour l'instant. Donc deux sets en gros, une heure et demie même. Oui, pratiquement une heure et demie. Une heure et demie hier soir. Et voilà, deux sets et trois quarts d'heure. Et on complète le répertoire à la rentrée là, avec une petite suite de danse pour lettres et puis une scottiche aussi qui arrive. Alors dans ces aires-là, il y aura plutôt du traditionnel, mais du répertoire familial. Oui. Des aires d'ailleurs que j'ai joué avec le Bagate Saint-Malo samedi dernier. D'accord. Parce que c'était des aires popularisées par mon grand-père et mon grand-ton. Et j'avais envie de remettre ça dans un orchestre un peu plus réduit qu'un Bagate aussi ou que le Bickstein. ... 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 D'influences du coup peut-être pays du randais ou autre ? ... 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 je te dirais maréchine une maréchine à descendre j'adore cette danse là tout petit peu vers le marais breton poitvin j'avais travaillé ça avec françois robin il y a quelques années j'avais beaucoup aimé sa façon d'enseigner la maréchine et on a fait le sonne cette danse donc on va la mettre en faisos elle est pas tant que ça à exploiter c'est dommage moi j'aime beaucoup d'accord et ben écoute c'est une danse de bras c'est une danse en rond mais j'aime ça et Donc Julien, tu es aussi le programmateur officiel de l'Interveneur Rémovant pour le Festival Off de Lorient qui est quand même pour tous les danseurs un rendez-vous qui est devenu incontournable. C'est vrai que tu t'attaches un effort particulier à ta programmation quand même pendant le festival. J'ai envie de faire des choses bien quoi. J'ai envie de bien recevoir les musiciens déjà. Oui, c'est très important. Je considère en fait, j'ai un peu la double casquette on va dire. Comme toi Nono. Oui, c'est clair. J'ai envie de faire en sorte de recevoir les gens comme moi j'aime bien être reçus. Et en général quand on est bien reçus, on a envie de jouer, on a envie de donner. Je m'excuse un tout petit peu auprès des danseurs. Certains sont contents parce que ça fait un peu sauna la taverne. Alors c'est... 55 degrés, une gabote, un sauna, une bière pour se raféchir et on retourne. C'est vrai que c'est très particulier pour les danseurs mais c'est une ambiance qui est quand même démentielle sur certaines soirées qui sont mémorables. En fait, j'aime bien le dire vulgairement, un feste-dose où ça pue pas des pieds, c'est pour un feste-dose. Musique Et bien en tout cas, merci beaucoup Julien. Je vous donne tous rendez-vous donc à la taverne Hervo et Morvan, soit pendant le festival ou pendant le reste de l'année puisqu'en fait la taverne programme grâce à Julien également beaucoup de concerts, de découvertes, de repas chanté également qui est une tradition ici à la taverne. Donc à bientôt à Lorient, à la taverne Hervo et Morvan et puis Julien. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. A bientôt, bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501